La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La situation de la pandémie de coronavirus au Sénégal est en vedette dans les journaux parus ce vendredi 16 juillet 2021. Réumi Quotidien constate et renseigne à sa une d'une troisième riposte timide. Ce journal souligne dans ses colonnes que la troisième vague de coronavirus au Sénégal est beaucoup plus contagieuse que les deux premières. La preuve, les records de contaminations par jour battus durant ces derniers jours et les Sénégalais sont à nouveau inquiets, surtout les autorités étatiques et sanitaires qui ne cessent de multiplier les alertes, mais également les recommandations. Renseigne à Saint-Sombe qui va au-delà des faits à la page 4 de Réumi, où l'on nous fait part aussi des recommandations du CNGE. Le Comité National de Gestion des Epidémies, dans une déclaration, s'est prononcée sur l'augmentation du nombre de cas de contamination de COVID-19. Ainsi, elle formule des recommandations afin de limiter la propagation du virus. Et le CNGE prône par conséquent le télétravail et la tabaski chez soi. Notre Réumi, retour au semi-confinement, télétravail tabaski chez soi. Le CNGE préconise une batterie de mesures. Évitez tout rassemblement, mais aussi les déplacements. Les populations sont également invitées à se vacciner, informe Vox Populi. Dans le quotidien, l'on livre aussi les 11 commandements du Comité de Gestion des Epidémies face à la hausse importante des cas de COVID-19. Mais l'info parle de mesurettes de Djoufsar, faisant état aussi d'une monte fulgurante de la COVID-19 au Sénégal. Ce journal signale ainsi de simples recommandations pour le port systématique du masque, l'arrêt des rassemblements, la limitation des déplacements et voyages lors de la fête de la tabaski et celle des personnels dans les entreprises. Dans ce journal, le professeur Souleymane Bou, président de l'RSF, soutient que le variant Delta constitue 30% des nouvelles infections. Docteur Fatou Baïsila, directrice des établissements de santé L, indique, je cite, « Nous sommes sous tension avec cette troisième vague. Tous les centres de traitement des épidémies des régions fonctionnent. Et le CRD charge le président par un comportement totalement irresponsable. Macky Sall est la principale cause et le principal responsable de la troisième vague de l'épidémie de COVID-19 qui a battu tous les records de contamination », rapporte l'Info. Dans Vox Populi aussi, le CRD accuse Macky d'être le principal responsable. Selon les opposants, seul avec sa conscience, Macky Sall doit certainement se reconnaître coupable d'avoir occasionné des contaminations et des pertes en vies humaines évitables. L'opposition accuse Macky d'être à l'origine de la hausse des contaminations de COVID-19, renseigne aussi Réoumi. Et Sud-Cotidien rapporte une alerte Delta à sa une, évoquant aussi la troisième vague de COVID-19 au Sénégal. Dans ce journal, le CNG appelle à la mobilisation de tous. Et Sud-Cotidien informe aussi que le Sénégal renforce son arsenal vaccinal, soulignant que 332 117 Sinopharmes et 151 1200 Johnson & Johnson seront disponibles au 31 juillet. Pendant ce temps, le COVID dicte sa sinistre loi, souligne LAS, qui fait état de 6 nouveaux décès et 674 nouvelles contaminations en 24 heures. Et l'observateur, se penchant sur la prise en charge hospitalière, voit que la tension est extrême. Ce journal nous apprend que 63 millions de litres d'oxygène ont été commandés et fait état de probable évacuation de malades de Dakar vers les régions. L'Obs livre aussi les nouvelles mesures du CNGE et fait zoom sur l'État et la peur du désaveu. Dakar Times, au même moment, informe que la Banque mondiale a dégagé plus de 2 000 milliards de francs CFA pour soutenir la vaccination anti-COVID et le Sénégal est parmi les bénéficiaires, signale ce journal. Le Dr Abdoulaye Bousso, lui, a quitté la direction du COUS Not Li-Cotidien. Et selon l'info, c'est l'OMS qui a recruté le Dr Abdoulaye Bousso. Le journal Témoin, au même moment, constate que l'or ne brille pas pour les Sénégalais malgré 16,2 tonnes d'or produites en 2020. Bien que les compagnies minières aient gagné 536 milliards, la quasi-totalité de l'or produit au Sénégal est exportée à l'État brut, indique ce journal, qui signale le comptoir de rachat de Soumbéguine en train de chercher désespérément des crâmes d'or à acquérir. Finalement, selon la BCAO, elle-même, le Sénégal tire très peu de son or, si on en croit le Témoin. Et si on en croit, Réoumi Quotidien, au moins 1146 morts ont été dénombrés au premier semestre 2021. Dans le phénomène du Barça-Wall-Barça, un bilan de l'Organisation internationale pour les migrations, souligne Réoumi, qui nous apprend par ailleurs que les boulangers ont décidé de sursoir à leur mot d'ordre de grève qui allait avoir comme conséquence une tabaski sans pain. Et dans le quotidien observateur, Mamadou Ngom, économiste et fiscaliste, soutient qu'à court terme, les gains espérés sur l'impôt mondial à 15% sont mitigés pour le Sénégal. Et ça bouge dans l'affaire Bokar Sambadjie, il semble dire le quotidien, qui informe que la Cour suprême a définitivement débouté la CBAO. Le Témoin évoquant en outre le code électoral modifié, signalent Khalifa et Karim condamnés à mort. Et aux yeux de Sud-Cotidien, les prochaines élections locales du 23 janvier 2022 constitue un test de survie politique pour Mimi et compagnie. Et dans Sonoulambe, Mamadou Lamendjaye, expert en sport de combat, souligne que Balagai 2 a 140 kilos de muscles et évoque la probabilité qu'il mette bombardier KO. Sonoulambe signale par ailleurs l'arène vers une semaine de folie du 31 au 8 août, ce qui referme ce tour des journaux du 16 juillet. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.